Mesdames, Messieurs, l'Institut National de l'Histoire de l'Art et le Château de Fontainebleau sont heureux de vous recevoir à l'occasion de la 9e édition du Festival d'Histoire de l'Art. La table ronde qui va suivre a pour intitulé « Table ronde pour le bicentenaire de Gustave Courbet » avec Dominique de Fonréau, Isolde Pludermaker, Yves Sarfati et Thomas Schlesser. Je vous souhaite une bonne écoute. Merci beaucoup Madame et merci beaucoup à toutes et à tous d'être là, si nombreux, un samedi du week-end de la Pentecôte au Festival d'Histoire de l'Art de Fontainebleau. Je suis très heureuse de vous voir là pour cet vraiment magnifique événement qu'est le Festival qui permet de rendre l'histoire de l'art non seulement accessible mais aussi vivante et qui permet aussi d'établir des liens. Je trouve que le principe même de festival où on passe d'une salle à l'autre, où on est forcément frustré parce qu'on ne peut pas tout écouter ou parfois on parle au moment où on voudrait écouter quelqu'un d'autre, mais tout ça, je trouve ça vraiment très vivant comme devrait l'être la discipline. Cette table ronde, nous l'avons donc organisée avec Yves Sarfati, Isolde Podermaker et Thomas Schlesser autour de Gustave Courbet. Gustave Courbet qui aurait eu 200 ans ou qui aura peut-être, non, qui aurait eu, aura plutôt qu'aurait eu, qui aura 200 ans, puisqu'il est toujours vivant, qui aura 200 ans ce 10 juin 2019, donc ce lundi 10 juin 2019. Courbet est né donc un 10 juin en Franche-Comté, à Ornan ou dans les environs d'Ornan. On discute un peu de savoir quel est le lieu natal, mais enfin peut-être pas, étant à Fontainebleau et pas en Franche-Comté, vu d'ici, ça n'a pas vraiment d'importance, dirons-nous. Et il ensuite est arrivé à Paris assez tôt, puisqu'il arrive à Paris dès 1839, où il fait une carrière très importante, puisqu'il expose au Salon pour la première fois en 1844 et devient très vite une des personnalités marquantes de son temps, ne serait-ce que par l'attribution d'une médaille d'or pour l'après-dîner Ornan en 1849, par la présentation au Salon de 1850-1851 d'un tableau qui a fait scandale. C'était comme l'idée vraiment d'un coup de canon qui traversait le Salon avec un enterrement ornant, ou par le fameux pavillon du réalisme en 1855, en marge de l'exposition universelle de 1855. Courbet arrivant à 36 ans à avoir un pavillon pour ses œuvres à lui, plus 11 de ses tableaux dans le site officiel de l'exposition universelle. Voilà des choses que bien des artistes contemporains lui enviraient. Courbet, ensuite, a été, vous le savez, marqué par l'enjeu de la colonne Vendôme, où, ayant pris une responsabilité qu'il flattait beaucoup à la tête des musées pendant la commune, il a, d'une certaine manière, payé pour tous les autres, ou payé parce qu'il était le plus célèbre, ce qui sont des choses qui peuvent arriver, ou payé aussi parce que, comme il avait un peu agacé précédemment, c'était peut-être plus facile de lui rendre la monnaie de sa pièce, et quelle pièce, si on peut dire ainsi, puisqu'il a été très lourdement condamné, emprisonné, très lourdement condamné, seul cas dans l'histoire, à ma connaissance, où un artiste est condamné à payer tout seul les frais de remontage de la colonne Vendôme, condamnation qui l'a poussé à l'exil, et Courbet meurt pas très loin de chez lui, mais de l'autre côté de la frontière, en Suisse, le 31 décembre 1877, la veille du jour où il était vraiment condamné à payer cette somme très importante pour le remontage de la colonne Vendôme. La place que tient Courbet dans l'histoire de l'art depuis, de son vivant, et depuis, vous le savez, est extrêmement importante, bien des artistes se sont réclamés de lui, en faire la liste nous entraînerait beaucoup trop loin, je pense qu'on en aurait fini cette conférence, mais on peut peut-être simplement évoquer que ce soit Édouard Manet, que ce soit Paul Cézanne, que ce soit notamment Pablo Picasso, et bien d'autres. Ce qu'on voulait faire aujourd'hui, avec mes trois camarades qui sont comme moi, sans doute moins que moi, en termes de l'âge de vieux, admirateurs de Courbet, mais malgré tout, en termes de familiarité avec l'artiste, on partage vraiment cette grande familiarité avec l'artiste, que nous, je crois, on peut le dire assez aisément, que nous aimons beaucoup, au-delà de la familiarité que nous en avons comme historien ou historien de l'art, et c'est Courbet qui nous a réunis d'ailleurs, souvent, je dois dire, Courbet est parmi nous, et Courbet nous a réunis, et ce que nous voulions, c'est justement à l'occasion, à la fois du bicentenaire de la naissance de Courbet, mais aussi de la thématique de ce festival, magnifique thématique autour du peuple, nous voulions peut-être évoquer, ou du moins cette figure du peuple, ou quand j'allais dire évoquer, mais plutôt peut-être présenter notre propre vision à chacun d'entre nous, du peuple chez Courbet, sujet complexe, qui appellerait d'ailleurs certainement à travailler à nouveau, parce que c'est un sujet qui a pu faire floresse, notamment dans les années 1930 et encore en 1950, puis qui a été un peu éludé, et sur lequel il y aurait certainement bien des recherches nouvelles à entreprendre, mais ce n'est pas ce que nous ferons ici, nous allons plutôt partager avec vous nos points de vue. Chacun d'entre nous va parler environ une dizaine de minutes, je vais passer d'abord la période à Yves Sarfati, puis à Isol Pudermare, puis je la prendrai, et après je la donnerai à Thomas, et on essaye de se garder peut-être un tout petit peu de temps pour des questions et des échanges, si c'est possible, ce qui permettra aussi peut-être d'échanger avec vous. Voilà ce que je voulais vous en dire. Sans plus tarder, je passe la parole à Yves Sarfati. Yves Sarfati est médecin, universitaire, il n'est donc pas historien de l'art, mais il est devenu, je crois, au fil des années, un grand spécialiste de Gustave Courbet, et pas seulement, puisqu'il s'intéresse aussi beaucoup à Whistler, au cours duquel il a publié. Yves s'est passionné par Courbet, et je vais dire quelque chose de pas du tout modeste, mais tant pis, de très prétentieux même. Il s'est passionné par Courbet, après avoir vu l'exposition que Laurence Descartes et moi-même avions organisée au Grand Palais en 2007. C'est ce qui parlait de mieux, un commissaire, je dois dire la vérité. Donc c'est sans aucune modestie, mais avec beaucoup de joie, que je passe la parole tout de suite à Yves Sarfati. Merci beaucoup, Dominique. Merci beaucoup. C'est en effet en 2007 que je rencontre Courbet, et au jour d'aujourd'hui, c'est un grand honneur et un grand plaisir d'être dans ce festival. dont je remercie les organisateurs, et avec vous, présents si nombreux, tels que bientôt, nous aurons des gens debout dans cette salle des colonnes. Nous avons décidé de commencer cette table ronde en parlant de l'inconscient courbetien. Alors, Dominique, vous l'a dit, Dominique de Fonréau, vous l'a dit, je suis médecin, je suis médecin psychiatre, je suis neuroscientifique et psychanalyste, donc je m'intéresse beaucoup au processus inconscient. Qu'est-ce que ça veut dire, l'inconscient courbetien ? Alors, d'abord, ça veut dire l'inconscient de Courbet, en tant que Courbet est un homme, un humain, un être de langage, vous savez que le fait d'avoir le langage a condamné, si on peut dire, l'humain à avoir un inconscient. Donc, Courbet est un humain, il a un inconscient. Je terminerai mon exposé, enfin, exposé de 10 minutes, très rapide, par ce point. L'inconscient courbetien, c'est aussi l'inconscient des courbetiens, c'est-à-dire l'inconscient de nous tous autour de cette table et puis beaucoup d'autres, outre-Atlantique notamment, où Courbet a eu un très grand écho, c'est l'inconscient de ceux qui analysent Courbet, l'inconscient de ceux qui regardent Courbet, qui interprètent Courbet, qui écrivent sur Courbet, car ce sont eux aussi des humains de langage et ils ont un inconscient. Et c'est ainsi que l'histoire de l'art s'écrit. Au fond, elle s'écrit avec la science du moment, mais elle s'écrit aussi avec l'inconscient des historiens d'art. Et je cite souvent ce psychanalyste qui vous dira quelque chose parce que c'est l'un de nos plus fameux psychanalystes français décédés récemment, André Green, qui disait, vous savez que les psychanalystes aiment bien analyser les œuvres, pas d'ailleurs que les tableaux, les œuvres littéraires aussi ou plastiques. Et André Green disait quand on analyse une œuvre, ce n'est pas l'œuvre qu'on analyse, c'est l'œuvre qui vous analyse. Vous êtes les analysés des tableaux, disait-il souvent aux analystes qui parlaient. L'inconscient courbessien, c'est aussi l'inconscient collectif de tous ceux qui, sans être des experts, ont rencontré Courbet. Et j'ai envie de dire, puisqu'on parle du peuple, du peuple français, qui a en tête autour de Courbet un certain nombre de représentations. Vous savez que l'inconscient fonctionne par association libre et analogie. au fond, qu'est-ce qui arrive en premier lieu à l'esprit quand on dit Courbet, quand on prononce le signifiant Courbet, quel est le signifié qui apparaît à l'esprit. Pour le dire autrement, de quoi Courbet est-il le nom ? Alors, aujourd'hui, Courbet égale l'origine du monde. Vous dites Courbet, tout le monde vous dit « Ah, c'est l'origine du monde ». C'est à tel point vrai que quand le musée Courbet s'est ouvert à Ornans, les fondateurs du musée nous ont raconté que dans le cahier de doléances, le livre d'or du musée, il y avait une plainte du public qui revenait très régulièrement, qui venait voir le musée Courbet et qui n'était pas content. Il mettait « Mais comment se fait-il qu'il n'y a pas l'origine du monde ? » Au musée Courbet. Donc, ça veut dire qu'on va voir un musée Courbet, on va voir l'origine du monde. Courbet égale l'origine du monde. Juste après sa mort, mais ça, c'est depuis 1995 seulement, depuis que le tableau est devenu public et où une folie, je reprends le terme de Laurence Descartes, une folie s'est emparée autour de ce tableau qui l'a rendu si célèbre, si fameux et probablement une des images les plus téléchargées et en même temps la plus interdite sur la toile. Ça, c'est depuis 1995. Après sa mort en 1977, Courbet, Dominique l'a rappelé, c'était la colonne Vendôme. Je me souviens d'ailleurs, moi, jeune, une des représentations que j'avais quand on disait Courbet, je me souviens très très bien, c'était l'homme qui a abattu la colonne Vendôme. Bon, il faut dire qu'il le paye cher, mais c'est vrai que c'était un artiste politisé, ultra politisé. Je recite Laurence Descartes aujourd'hui, directrice du musée d'Orsay, qui nous dit il y a peu d'artistes qui aient vécu dans leur chair même cet engagement, cette passion pour le politique au sens noble et fort du terme. c'est un homme au cœur de l'histoire qui va dynamiter la peinture d'histoire et donc il va souffrir après sa mort d'avoir été ainsi à ce point étiqueté homme de gauche voire d'extrême gauche parce qu'il fallait donner des gages à la droite lorsque la Troisième République s'installe après la défaite de Sedan et du coup il y a ensuite une mécanique patrimoniale qui se met en route qui va chercher notamment parmi ses amis qui vont faire des rétrospectives, qui vont chercher à réhabiliter le peintre derrière l'homme qui avait fait tant de tapages une mécanique de dépolitisation de Courbet où on va évacuer les œuvres les plus problématiques les œuvres manifestes et au profit on va mettre en avant un Courbet peintre de paysage et je crois qu'on en est là au début du XXe siècle on a un Courbet paysagiste un Courbet peintre de paysage un Courbet peintre de son pays un Courbet paysan aussi un Courbet de la paysannerie et tous ces signifiants autour du pays paysan paysage se sont noués au signifiant Courbet et puis il y a eu ensuite Dominique l'a dit entre 30 et 50 avec les travaux de Timothée Clark et Louis Aragon en France Timothée Clark aux Etats-Unis une repolitisation mais plus sur un versant social dont le tableau le plus fameux exemplaire manifeste mis en avant c'est ce tableau que vous verrez beaucoup parce que je crois qu'on va tous le montrer autour de cette table les casseurs de pierre qui est un tableau qui a exemplarifié le travail chez Courbet Courbet homme du peuple homme de l'ouvrier homme du travail agricole et vous voyez que à chaque fois ce signifiant Courbet se noue à une représentation qui est presque une caricature de lui-même étant entendu que pendant tout ce temps de 1877 sa mort à 1977 la dernière grande rétrospective avant celle de 2007 il y a eu un invariant c'est que vous disiez Courbet et tout le monde pensait réaliste Courbet égale réalisme alors de son vivant il l'avait d'abord revendiqué pour se faire connaître et puis ensuite ça l'avait un peu encombré parce qu'on finissait par le réduire à ça d'abord il était trop libre pour être réduit à une catégorie et ensuite les catégories il n'en avait que faire et il avait bien dit que les journalistes répétaient à l'envie réaliste-réaliste et qu'ils se reconnaissaient bien d'accord mais ils n'étaient pas que cela et alors c'est là qu'intervient dans la réception patrimoniale de Courbet un événement que Dominique je crois vous croyez au moins aussi important que l'arrivée de l'origine du monde sur les cimes d'Orsay un an après c'est Petrachou qui publie la correspondance de Gustave Courbet et qui là va marquer un tournant dans la réception du peintre une publication à tel point importante que nous avons cru bon Thomas Schlesser et moi mais vous y avez contribué aussi par des articles Isolde et Dominique dans un livre qui le célèbre cette parution la correspondance de Courbet 20 ans après à l'issue d'un colloque au musée d'Orsay qui s'est traduit par un livre péril l'année dernière qui a permis de changer la perception de Courbet c'était de le sortir de la caricature le sortir de ses signifiants réducteurs et de découvrir derrière l'homme derrière le peintre l'homme et passer d'une lecture de la peinture de Courbet comme réalité factuelle à une peinture de Courbet comme vision intérieure ce que ses amis de son vivant avaient déjà bien perçu je vous cite Courthion ce qu'il a laissé sur la toile ce n'est pas la vision d'un monde extérieur ce n'est pas une photographie comme on lui a reproché les journalistes qui comprenaient mal mais l'image physique ce qu'il laisse sur la toile l'image physique de sa personne diluée dans le monde naturel c'est donc un espace de projection la toile pour Courbet une projection permanente de Courbet dans sa peinture un espace ultra personnel voilà donc du coup c'est un des tableaux souvent mystérieux d'où la narration est absente et c'est autour de lui après l'apparution et surtout depuis 2007 cette rétrospective qu'on a sorti Courbet des catégories réductrices et qu'il y a presque un phénomène inverse dans un mouvement de balancier qui s'est produit puisque c'est autour de Courbet que s'est noué le débat de la surinterprétation puisqu'il n'y a pas de narration puisque les tableaux sont mystérieux chacun peut y aller de son interprétation et c'est autour de lui que se sont noués aussi les débats les plus nombreux je crois à ma connaissance transdisciplinaire où non seulement les historiens d'art et les conservateurs se sont intéressés à lui mais une foule d'autres personnes qui se sont cru autorisées à prendre la parole pour dire ce qu'ils avaient à dire par rapport à ça des médecins gastro-entérologues des psychiatres des ethnologues des hydrogéologues des chasseurs des psychanalystes des philosophes il y a donc une transdisciplinarité qui n'arrivent pas à épuiser le sens des tableaux de Courbet qui se dérobent toujours et qui permet sans cesse de produire de nouveaux sens voilà pour l'inconscient collectif puis je vais donc maintenant comme promis en dernière moitié passer à ce qu'est l'inconscient de Courbet et pour ça on va revenir sur ce tableau et je vous demande simplement de vous mettre dans une logique alors on sort de la logique scientifique on sort de la logique médicale on est dans la logique psychanalytique c'est à dire qu'on est dans la logique d'un fonctionnement intra-psychique avec une reconstitution qui est rendue possible par les lettres de Courbet qui rendent très très précis le cheminement de sa pensée de ses oublis etc on sait qu'il voit ses casseurs de pierre il va se rendre pour peindre un paysage il est avec son équipage et il s'arrête net il voit ses deux hommes au bord de la route il s'arrête net il est saisi Ségolène Lemaine qui est une référence dit c'est à ce moment précis pour Courbet une révélation sur le chemin de Damas c'est pour vous dire l'ampleur de la stupéfaction de Courbet devant ses deux hommes qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'il soit arrêté au point de leur dire le lendemain vous allez venir vous faire peindre chez moi et de faire ce tableau qui va devenir si femme qu'est-ce qui se passe dans sa tête alors bien sûr ce sont des pauvres ils s'intéressent aux pauvres mais ça suffit pas à expliquer le chemin de Damas vous comprenez ce type qui tombe de cheval parce qu'il voit ses deux hommes alors moi mon interprétation c'est que il a un oeil de peintre dans ce décor ocre et bistre il y a quelque chose qui va le frapper c'est ça puis dans des sabots fêlés des bas qui furent bleus laissent voir les talons des bas bleus des bas bleus c'est ça qui l'arrête ce type a des bas bleus ça veut dire quoi des bas bleus alors on le sait quand on voit le post-criptum après les remerciements d'usage Gustave Courbet j'oubliais de vous dire que j'ai acheté des sabots à peau bleue alors un post-criptum pour un psychanalyste c'est intéressant parce que c'est quelque chose que vous avez oublié d'écrire dans le corps de votre lettre donc c'est un peu un acte manqué que vous rajoutez après cette chose très importante en quoi ça peut concerner son interlocuteur qu'il se soit acheté des sabots à peau bleue alors entre le bleu et les sabots et les sabots bleus et le bas du bleu il y a quelque chose que Lacan appelle un signifiant maître et j'en veux pour preuve puisque l'inconscient insiste qu'on retrouve ce bas bleu dans l'enterrement ornant auprès d'un personnage que l'historien d'art Jean-Luc Maillot pour ne pas le citer nous fait savoir être le père sécrétant un vieux de la révolution de 93 symboliquement vêtu des vêtements portés sous la première république un soldat de l'an 2 partisan de 1796 voltérien patriote anticlérical et de surcroît acquéreur de biens nationaux au fond le voilà ici dans sa plus belle posture avec un bel habit mais voilà le destin de cet homme qui a été un des grands de la révolution lorsque la misère s'empare de lui il finit au bord de la route à casser des cailloux et il réapparaît dans une autre toile toujours en habit de misère ce bas bleu avec un petit garçon et vous remarquerez que dans ces trois toiles le vieil homme avec ses bas bleus est accompagné d'un jeune homme et bien il n'est pas très difficile de deviner derrière ce portrait robot le grand-père de Courbet qui était voltérien patriote anticlérical accrééreur de biens nationaux soldat de l'an 2 le grand-père Houdo le grand-grand-père le grand-père qui est là représenté deux fois trois fois deux fois en position debout dans un peu effrayant dans un cas un peu riche dans l'autre cas pauvre et dans le troisième cas Courbet non pas droit debout Courbet et bien il y a derrière cet homme Houdo grand-père Houdo Courbet dans le travail du sol quelque chose qui a probablement du point de vue de l'inconscient structuré comme un langage le bleu du bas et le Courbet de l'homme ce révolturien quelque chose qui a frappé Courbet donc je pense qu'il faut que j'en arrive à ma conclusion à moins que je puisse montrer encore le portrait du grand-père et alors peut-être du coup relire ce que Courbet dessine juste après les casseurs de pierre c'est un enterrement vous voyez que la position du fossoyeur qui a tellement cassé de cailloux et creusé la terre qu'il en a fini par faire une fosse il y a une continuité psychique du point de vue de l'inconscient c'est comme un rêve quand vous vous réveillez et puis que vous re-révez le rêve d'après le réveil poursuit toujours ce qui venait avant et bien ce tableau poursuit les casseurs de pierre et bien ce jeune casseur de pierre enterre le vieux qui maintenant est mort et en fait de fait dans la réalité le grand-père Courbet meurt en août 48 et Courbet se met à ce tableau après un épisode de mélancolie qui le rend complètement malheureux triste et coupable il se met à peindre à prévoir de peindre par ce dessin l'enterrement ornant ce qui fait que je sais bien que dans ce tableau c'est la république qu'on enterre c'est le romantisme qu'on enterre c'est peut-être aussi une grande soeur qui est morte qu'on enterre mais c'est aussi et surtout et d'abord le grand-père qu'on enterre le grand-père qui vient de partir et qui réapparaîtra de manière déguisée dans l'enterrement ornant et puis pour conclure l'inconscient de Courbet finalement c'est aussi l'inconscient maternel puisque vous savez que le bébé et la mère ne font qu'un dans les premiers mois de la vie et que la mère transfère quelque chose de son propre inconscient à son bébé alors l'inconscient en maternel on le connaît mieux notamment grâce à des travaux d'une pédopsychiatre Sylvie Nesloff qui est allée dans les archives retrouver les actes de décès et de naissance de toute la famille Régis Jean-Joseph Courbet se marie à Suzanne Sylvie Houdot à à peine 20 ans et ils auront 7 enfants dont 3 vont mourir le premier naît un an après le mariage le 26 septembre 1817 un an exactement après le mariage premier fils qui meurt le jour de sa naissance un enfant mort-né qui est néanmoins déclaré à l'état civil en mérite flagell sous le prénom de Jean-Antoine c'est à dire le grand-père maternel le fameux grand-père Houdou le grand-père maternel Jean-Antoine il représente donc le premier fils de la famille de la lignée des Courbet-Houdouc et n'en déplaise à Gustave qui ne sera jamais que le deuxième on appelle ça en pédopsychiatrie un enfant de remplacement un enfant de remplacement qui va naître Dominique vous le rappelez le 10 juin 1819 nous fêterons son bicentenaire et ce bébé arrive dans un contexte du coup que les pédopsychiatres peuvent interpréter car si on considère qu'il est né à terme ce qui est possible compte tenu de sa constitution il a été conçu en septembre 1818 c'est à dire exactement un an après la mort de son frère aîné presque jour pour jour un an après la mort de son frère aîné or on sait que les parents sont pris de pulsions libidinales dans les récurrences souvenirs de deuil qui est une manière narcissiquement de se protéger contre les angoisses de mort ce qui fait qu'écrire à Sylvie Nesloff c'est peut-être ainsi dans la collusion de l'amour et de la mort que Gustave a été conçu je crois qu'on aura peut-être l'occasion d'en débattre l'amour et la mort est quelque chose qui est extrêmement présent qui traverse les toiles de Courbet qui peuvent en expliquer une certaine part de mystère et je voulais enfin pour finir dire que Courbet est bel et bien vivant puisque cette fresque a été inaugurée par un très grand graffeur français qui s'appelle P-Boy a été inaugurée il y a 6 jours rue Ordener Courbet est sur internet Courbet est sur Instagram Courbet est sur les murs de Paris et donc Courbet sera fêté au bistrot de Paris pour son bicentenaire nous invitons tous ceux qui veulent à se joindre au cortège final rendez-vous devant le 33 rue de Lille entre 22h15 et 22h30 pour une marche qui ira jusqu'au musée d'Orsay pour lui fêter ses 200 bougies je vous remercie merci shérif pour cette aventure dans l'inconscient de Courbet lui-même et l'inconscient qu'il fait surgir chez les autres donc l'inconscient courbetien je passe sans plus tarder la parole à Isolde Podermacher Isolde qui est conservateur en chef au musée d'Orsay qui a la responsabilité des oeuvres de Gustave Courbet Isolde qui notamment a été celle qui a dirigé et mené la restauration de l'atelier du peintre il y a maintenant deux ans qui s'est achevée il y a maintenant deux ans et avec qui nous avons été toutes les deux commissaires d'une exposition sur Courbet et la nature à Ferrare l'année dernière merci beaucoup merci à vous d'être aussi nombreux aujourd'hui merci à Yves ce n'est pas facile de passer après vous surtout que moi je vais vous parler chiffon donc en effet ce thème du peuple on l'imagine à de nombreuses intersections possibles avec l'oeuvre de Courbet et en dix minutes il n'était pas aisé de trouver un sujet précis qui permette d'évoquer cette relation possible entre l'art de Courbet l'oeuvre de Courbet et cette notion du peuple alors cette notion du peuple dont vous avez sans doute beaucoup entendu parler si vous êtes à Fontainebleau depuis ce matin moi je me suis référé avant toute chose comme toujours quand je travaille sur un sujet à la définition du grand dictionnaire universel Larousse du 19ème siècle pour avoir une exception qui était celle de ce terme à l'époque où Courbet a peint ses oeuvres alors je trouve dans ce dictionnaire partie la plus nombreuse mais la moins riche ou la moins privilégiée d'un état partie de la société qui en forme la masse la multitude et donc le peuple est opposé aux classes supérieures et ce terme peut avoir plusieurs exceptions ce que développe d'ailleurs le grand dictionnaire dans sa partie encyclopédique il dit qu'on peut faire une histoire ethnographique du peuple à travers la notion de nation une histoire politique à travers celle de démocratie ou bien encore une histoire sociale à travers les notions de tiers états prolétériat ou de paupérisme donc à la notion de peuple sont associées celles de misère de travail mais aussi d'ignorance et Larousse dans son article signale qu'il est souhaitable enfin qu'il envisage le peuple dans une dimension mobile et non pas héréditaire c'est à dire qu'on peut naître dans le peuple et ne pas rester dans cette frange de la population l'adjectif peuple qui existe aussi faire peuple être peuple signifie grossier commun vulgaire donc au lendemain de la révolution de 1848 on peut se demander quelle est la place de ce peuple dans la peinture et je vais citer ici Maxime Ducamp qui observe en 1855 que la peinture de genre tend chaque jour à remplacer la peinture d'histoire la division des fortunes l'exiguïté des logements la démocratisation heureusement croissante des mœurs ne tarderont pas à lui donner le premier rang parmi les arts appropriés à notre civilisation donc il est intéressant de rappeler dans ce contexte que Courbet fait son entrée on va dire sur la scène artistique de manière la plus remarquée en 1849 en présentant au salon une toile intitulée l'après-dîner hors nom excusez-moi qui reçoit une médaille dans le domaine justement de la peinture de genre donc c'est une la peinture de genre à l'époque on lui associait généralement un petit format ce qui n'est pas le cas de la toile de Courbet une dimension tout à fait anecdotique volontiers sentimentale et les grands représentants de cette peinture justement jouent sur l'anecdote le costume et sur la veine sentimentale ou anecdotique lorsqu'il s'agit de représenter la misère notamment je pense à des artistes comme Antinia ou comme Stevens qui représente une scène qui s'appelle ce qu'on appelle le vagabondage qui date de 1855 donc de la même année que la grande exposition dont parlait Dominique à l'instant de Courbet donc je vais m'intéresser rapidement dans plusieurs toiles emblématiques de Courbet que je ne commenterai pas de manière extensive bien sûr à la question du vêtement comme porteur d'un imaginaire du peuple dans la peinture de Courbet je dois dire que c'est au moment de la restauration justement de l'atelier de Courbet que nous avons été particulièrement frappés par l'attention accordée par Courbet aux vêtements dans son tableau avec beaucoup de diversité de joie aussi dans la représentation de ses vêtements alors pourquoi le vêtement d'abord parce que Courbet comme l'a montré Yves à l'instant avait un intérêt personnel pour cette question du vêtement dans sa correspondance notamment à ses tout débuts lorsqu'il arrive à Paris de Franche-Comté il demande régulièrement de l'argent à ses parents pour pouvoir justement s'acheter des vêtements qui vont lui permettre d'accéder à une certaine frange de la société également comme je vais vous le montrer très vite vous allez voir que en 1800 dans les années 1850 nombreux sont les commentateurs de l'oeuvre de Courbet qui s'attardent à des détails qui concernent justement les vêtements portés par ces personnages notamment les sabots dont parlait Yves à l'instant à travers le vêtement c'est également la question de la mode et de la modernité de la contemporanéité des scènes qui sont représentées le vêtement versus l'accessoire qu'on va retrouver aussi dans notamment dans une toile comme l'atelier de Courbet c'est également la question du statut social on a le vêtement élégant versus les haillons les loques qui sont très présents dans la peinture de Courbet et enfin la question du nu et du déshabillé c'est à dire qu'à partir du moment où un nu a ses vêtements à ses côtés ce n'est plus un nu atemporel le nu d'un dieu ou d'une déesse mais un nu contemporain une femme déshabillée donc Courbet a été décrit comme aimant le haillon la veste percée au coude ou le pantalon déchiré ça c'est le Figaro qui note ça en 1855 et son réalisme a été perçu comme étant le goût du vulgaire du lait du trivial de l'ignoble il a encore été qualifié de riparographe à savoir peintre de la boue qui montre ce que l'on refuse de voir et ça c'est très intéressant parce que Yves parlait à l'instant de ce chemin de Damas de cette révélation que Courbet a eue en voyant les casseurs de pierre or justement les critiques disent régulièrement à propos de ce tableau et d'autres tableaux que pourquoi Courbet nous montre des scènes qu'on a l'habitude de voir qui sont sans aucun intérêt et pourquoi s'arrête-t-il justement sur ces scènes absolument dénuées d'intérêt donc pardon on va revenir sur l'enterrement à Ornan qu'on a je crois dans l'expo de 2007 notamment volontiers mis en rapport avec ce très célèbre texte de Charles Baudelaire du salon de 1846 où il est question de l'habit noir qui qui est non seulement célébré pour sa beauté politique mais qui est aussi l'expression de l'égalité universelle et Baudelaire conclut ce passage en disant nous célébrons tous quelques enterrements donc cet habit noir a été très remarqué dans le tableau de Courbet et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que il ne permet pas de situer justement les personnes qui portent cet habit puisqu'on a pu les considérer comme des paysans mais aussi comme des bourgeois ce que dit par exemple Chanfleury dans un texte très important où il parle de l'enterrement ornant par exemple Edmond Abou dit en 1855 qu'il s'agit d'une cérémonie grotesquement funèbre quelque chose comme une danse macabre exécutée par des paysans franc-comptois tandis que d'autres un autre critique peut parler de bourgeois d'ornant manquant d'élégance et qui ressemble aux caricatures de Daumier vous voyez cette question du vêtement c'est aussi la question de l'indétermination de la détermination ou de l'indétermination sociale notamment à travers cette question de l'habit noir et dernier petit détail concernant les vêtements et ce tableau les bedos les deux fameux bedos à la trogne rouge Chanfleury nous explique qu'il s'agit de deux vignerons d'ornants qui aimaient donc boire du vin et qu'il a été tout à fait insupportable pour certains commentateurs de les voir vêtus comme des magistrats portant des vêtements rouges comme à la cour de cassation donc là encore la question du vêtement elle est problématique pour situer le milieu social du personnage représenté je vais passer maintenant au casseur de pierre donc je vous ai dit à l'instant que certains critiques s'interrogeaient sur l'intérêt de représenter j'ai oublié de dire mais vous le savez sans doute que l'enterrement ornant c'est un format monumental le casseur de pierre c'est malheureusement un tableau qui a disparu pendant la guerre qui était conservé au musée de Dresde qui était aussi un tableau de grand format pas aussi grand que l'enterrement ornant mais tout de même et ce tableau a été très important pour la qualification de Courbet comme peintre démocratique on l'a qualifié de peintre démocratique des casseurs de pierre et Courbet dans la lettre que citait Yves décrit très précisément les vêtements portés par les deux protagonistes et notamment leurs guenilles leurs vêtements percés et donc ces fameux sabots alors moi je vais vous livrer une interprétation tout autre justement c'est ce qui est intéressant que j'ai découverte à l'occasion de la préparation en travaillant sur ce tableau qui est donné en 1855 par Mery c'est une interprétation qui en fait révèle finalement l'imaginaire collectif à l'époque où le tableau a été montré pour une seconde fois donc en 1855 donc Mery dit un pareil tableau n'appartient pas aussi lui au genre noble j'en conviens monsieur Courbet aurait peut-être mieux fait de peindre deux ouvriers romains pavant la voie à Pienne mais enfin il a voulu peindre des cantonniers français ce que nous avons tous vu quand nous traversons les grandes routes en chaise de poste au moment où les chemins de fer vont rayonner partout il était bon de laisser comme monument le supplice de ces deux ouvriers le vieillard a cassé des pierres pendant 50 ans regarder sa figure et ses mains brûlées par le soleil et la poussière son fils commence l'état mais au premier jour il quittera ses haillons et sa chemise dévastée il endossera un bel habit vert orné d'initiales d'or et se pavanera sur les stations du nord et du midi en ce moment ce pauvre jeune homme fait sa dernière corvée il se réjouit sans doute au fond du coeur il a entendu unir les chevaux de feu d'une locomotive libératrice voilà les deux derniers casseurs de pierre personne ne regrettera la profession voilà quelque chose de vraiment intéressant vous voyez ce passage d'un état à un autre et encore figuré par les vêtements que portent les personnages alors je m'attarde un tout petit peu sur la question des sabots qui sont un élément extrêmement important pour reprendre le personnage de Courbet dans la caricature notamment je crois que Thomas va en parler par exemple j'ai trouvé la mention d'un écriteau au moment où Courbet organisait son exposition personnelle en 1855 où il était indiqué on entre en sabot donc c'est évidemment dans le registre caricatural et Jean Fleury lorsqu'il évoque l'enterrement à Ornan parle de Courbet et de la peur qu'il génère en tant que fils de la république démocratique de 1848 et il écrit si on les écoutait les membres de l'institut devraient s'asseoir sur leur fauteuil comme autrefois les sénateurs et mourir fièrement frappés par les sabots boueux des sauvages réalistes donc encore cette métaphore du sabot qui est vraiment attachée au personnage de Courbet je terminerai peut-être je ne sais pas quelle est l'image suivante ah oui alors les baigneuses très rapidement donc c'est un thème évidemment bien connu dans dans la dans l'art antique les baigneuses et les lutteurs que Courbet va reprendre au salon de 53 mais vous voyez qu'il les rend dans il les transfère dans un environnement très contemporain et là justement c'est ce que je vous disais tout à l'heure il ne s'agit pas d'une femme nue mais d'une femme déshabillée et on voit bien ces vêtements qui sont suspendus dans l'arbre à côté d'elle et pour terminer je voudrais évoquer bien sûr l'atelier du peintre voilà où le où les vêtements ont une importance extrêmement importante donc je vous disais le les habits élégants riches que Courbet a peint notamment celui de la femme du monde que l'on voit de dos dans un précédent colloque je m'étais attardée sur la figure que l'on voit vous pouvez à peine distinguer mais je vous invite à venir la revoir au musée d'Orsay sur le tableau après restauration du marchand d'Abigallon qui à mon avis est un personnage tout à fait central du tableau c'est celui qui récupère des vêtements usés pour les revendre et ce qui est ce qui est très intéressant c'est que Courbet lui-même est décrit la même année par Théophile Sylvestre qui lui consacre un long portrait de cette manière donc en introduction de ce portrait alors certains le prennent pour une espèce de chiffonnier de l'art crochetant la vérité dans la fange des rues après avoir confisqué et jeté dans sa hôte les dernières loques de l'école romantique de 1830 et les perruques de l'académie et c'est ce qu'on voit justement dans ce tableau avec au premier plan les défroques romantiques les accessoires les costumes que Courbet se refuse à introduire dans ses tableaux on voit aussi la présence de cette femme nue déshabillée là encore puisque ses vêtements sont à ses pieds et d'ailleurs j'ai découvert aussi qu'un critique de l'époque attribuait à cette femme nue le refus du tableau à l'exposition universelle officielle de 1855 ce critique écrit à cause d'une certaine femme nue qui se trouve au milieu de personnages en habit noir et qui a semblé au puritain du jury trop légèrement vêtu pour ses temps de robes à queue et de jupons à crinoline donc à cause de cela le tableau de Courbet a été refusé donc voilà ce que je peux dire pour amorcer ensuite une discussion probablement sur ce sujet du vêtement merci merci beaucoup Isolde vous voyez on se livre à une interprétation comme je l'avais dit en préambule tout à fait personnelle pour non seulement à bord des Courbet mais aussi dans ce thème du peuple et je trouve que bien sûr l'interprétation psychanalytique d'Yves est par effet très originale par rapport à Courbet elle avait été développée dans un colloque à Besançon il y a déjà en 2011 c'est ça voilà et qui avait permis aussi d'explorer à la fois Courbet d'un point de vue de l'histoire de l'art et d'un point de vue de la psychanalyse mais je trouve que l'entrée du costume que Isolde propose est très intéressante puisque cette signification du costume est très grande au 19ème siècle on le sait bien et que Courbet en a tout à fait conscience c'est bien ses éléments et c'est un peu peut-être d'ailleurs là-dessus que je vais repartir puisque ce dont je voulais vous parler moi c'est cette manière assez compliquée finalement d'un Courbet des villes et Courbet des champs c'est-à-dire que ce qui est très compliqué avec Courbet c'est que à Paris et Thomas vous en parlera tout à l'heure en montrant les caricatures il apparaît comme un paysan mal dégrossi qui arrive en sabot qui a des habits troués qui chante à tue-tête des chansons franco-ontoise que personne ne comprend donc il apparaît vraiment comme quelqu'un qui appartient au peuple et il fait peuple comme Isole venait de dire il fait peuple ou du moins il est perçu comme tel et donc ça c'est le Courbet de la ville et puis le Courbet des champs il n'est pas du tout comme ça le Courbet des champs c'est le fils de l'homme le plus riche du canton Régis Courbet dont le grand-père dont à la fois le beau-père à la fois par sa propre fortune Régis Courbet mais aussi par celle de sa femme dont Yves évoquait le père et Courbet c'est monsieur Courbet à Ornan et dans une enquête qui avait été faite relativement tardivement dans les environs d'Ornan dans les années 1970 donc relativement tardivement après la mort de Courbet à peu près un siècle après sa mort il y avait encore des personnes qui avaient souvenir que leurs parents ou leurs grands-parents avaient servi chez les Courbet et c'était vraiment les gens importants du village et d'ailleurs Courbet est de la ville puisqu'Ornan est une petite ville et Courbet est allé au lycée à Besançon a fait ses humanités a eu d'excellentes notes en philosophie donc c'est pas du tout le même personnage et ça c'est extrêmement troublant chez Courbet cette balance qu'il y a entre un Courbet rustre à Paris et un Courbet bourgeois à Ornan à la limite vous allez me dire c'est peut-être le cas de beaucoup d'entre nous d'avoir finalement des facettes de notre personnalité et d'avoir parfois des moments de notre vie que nous pouvons camoufler sauf que chez Courbet ces moments s'alternent jusqu'à la fin jusqu'à sa mort c'est-à-dire que l'alternance Paris-Ornan n'est jamais abolie sauf par l'exil malheureusement mais jusqu'à l'exil n'est jamais aboli c'est-à-dire qu'il revient à Ornan tous les automnes et tous les hivers et l'étude de la correspondance nous a bien montré combien d'une certaine manière ce retour à Ornan est fondamental alors dit-il pour la chasse pour la pêche mais beaucoup plus fondamental et comme je suis à côté d'un psychanalyste vraiment de talent c'est pas moi qui m'y risquerai mais beaucoup plus fondamental encore pour sa propre psyché et pour la manière aussi de pouvoir compenser ce qui est chez lui a vraiment un tempérament mélancolique un tempérament maniaque très fort donc il a vraiment à la fois il est aussi dans ses phases de mélancolie et ses phases de manie donc il a vraiment besoin de ce moment-là à Ornan et donc en fait c'est pas son enfance qui a été une enfance bourgeoise et après sa vie adulte qui est marquée par le signe du peuple mais c'est des alternances de six mois où comme ça il passe finalement du rustre à monsieur Courbet comprenne qu'il pourra et ça ne devait pas toujours être toujours facile dans un 19ème siècle où les classes sociales sont des choses extrêmement importantes et absolument fondamentales on n'est pas dans des moments plus ouverts malgré tout du point de vue social donc c'est pas tellement facile et du coup c'est un peu ça que j'avais envie de livrer en commentant pas les tabous que je vais vous montrer ça nous entraînerait trop loin mais voyez si je reviens sur l'enterrement à Ornan un enterrement à Ornan qu'encourbet le pas à Ornan il fait défiler tous les uns et les autres donc de son village dans son atelier de la ville d'Ornan dans son atelier et le tableau quand il est peint à Ornan c'est les bourgeois d'Ornan les gens disent oui c'est pas mal c'est pas mal peint enfin c'est pas mal quand il est présenté à Besançon là non plus tout va bien on voit à peu près qui c'est on connait à peu près les bourgeois d'Ornan c'est à peu près qui ils sont c'est à partir du moment de sa présentation à Dijon et surtout et surtout à Paris que ça devient la représentation du peuple tout d'un coup ces gens qui étaient les bourgeois d'Ornan auxquels appartenait Courbet ça fait irruption et cette représentation à la taille du sacre de Napoléon choque terriblement je crois que c'est un des plus grands scandales de la peinture d'histoire de la peinture un enterrement à Ornan et il n'a été accepté au salon que parce que son auteur avait reçu en 1849 au précédent salon une médaille d'or donc je trouve que la fortune de l'enterrement la manière dont il est apprécié sur la route entre Ornan et Paris si je peux dire ainsi montre bien cette alternance c'est ce basculement et je me dis souvent que Courbet dans sa voiture de poste puis ensuite dans son train devait aussi basculer à Dijon d'une certaine manière il y avait quelque chose en tous les cas peut-être pas vraiment Dijon la duc des villes de Bourgogne mais enfin devait à un moment donné basculer et basculer dans quelque chose qui d'un point de vue du regard qu'on porte sur le peuple et qu'interroge ce festival d'histoire de l'art qui me semble extrêmement important autre balancement c'est que on dit souvent et nous l'avons dit avec Laurence Descartes à l'exposition 2007 mais nous n'étions pas les premières que les premiers tableaux de Courbet sont des tableaux manifestes on le dit souvent de l'enterrement et on le dit aussi souvent de ce tableau qu'on vous a montré tout à l'heure qui est l'atelier du peintre et vous voyez aussi ces deux grands tableaux l'un peint en 1850 l'autre en 1855 à vrai dire peint tous les deux à Ornans pour être tout à fait honnête même si l'un représente je ne vais pas vous le remontrer les bourgeois d'Ornans à un enterrement de quelqu'un dont on ne sait pas à qui il est peut-être le grand-père peut-être quelqu'un d'autre et l'autre celui-ci représente un atelier imaginaire un atelier qui est un atelier temporel à la fois temporel et allégorique puisque Courbet dit que c'est une allégorie réelle des sept dernières années de sa vie et peint une société qui est une société à la fois comment dirais-je urbaine parisienne pour partie réelle pour tout ce qui se situe à sa droite avec ses amis où on retrouve Baudelaire les sabatiers donc Chanfleury donc on retrouve ses amis et pour l'autre côté comme Isole vient de vous le dire totalement allégorique où on retrouve le Napoléon III en braconnier un marchand d'habits et différentes autres personnes mais totalement allégorique mais renvoyant quand même un imaginaire relativement urbain donc vous voyez là aussi quelque chose qui pour quelqu'un qui est réputé comme étant le parangon du réaliste et qui a pu être souligné comme étant le peintre du peuple quelque chose d'infiniment plus complexe où ceux qui apparaissent comme des éléments du peuple à Ornan font en fait partie de cette bourgeoisie ornanaise et franco-ontoise et où ce rustre entre guillemets est installé au sein d'un atelier imaginaire avec un certain nombre de personnes réelles qui sont des personnes qui appartiennent au monde des arts donc il appartient finalement à ce monde des arts beaucoup moins qu'au peuple qu'il veut le dire et aussi à ses allégories donc il y a quelque chose d'extrêmement complexe dans cette perception du peuple de Courbet je voulais assez rapidement vous montrer d'autres tableaux aussi par rapport comme ces retours de la foire des paysans de flagelle des paysans qui sont des paysans de fortunés on le voit bien la manière dont ils sont habillés la manière dont les bêtes aussi sont présentes c'est aussi là aussi toujours une certaine fortune et l'après-dîner à Ornan qu'Isole de Monseigne tout à l'heure qui lui avait allé une médaille d'or en 1849 qui notamment qui conservait au musée des Beaux-Arts de Lille et qui avait été notamment inspiré à sa peinture par celle des Lenins donc rejoint une tradition aussi de représentation naturaliste française représente non pas Courbet lui-même mais ses proches son père et ses amis dans quelque chose qui est un loisir et qui montre là aussi que le temps du loisir chez ces bourgeois Courbet était tout à fait possible pour continuer cette digression entre Courbet des Villes et Courbet des Champs je trouve simplement et j'aurais peut-être pu commencer par là que l'orthoportrait aux chiens noirs premier tableau exposé au salon en 1844 tableau qui date de 1842 montre bien cette sorte de contradiction on est à Ornan avec un chien donc Courbet il y a plusieurs reprises dans sa correspondance qu'il y tenait beaucoup ce chien noir était un chien qu'il aimait beaucoup c'est d'ailleurs un très beau chien il faut dire la vérité et le jeune Courbet est très élégamment vêtu d'une élégance tout à fait étonnante avec une raie d'ingote donc il y a un détail très joli de revers comme ça en velours un peu rosé un pantalon à carreaux avec des carreaux subtils un très beau chapeau enfin il est très élégamment vêtu pour aller se promener en campagne et on voit bien que en peignant cet autoportrait il est tout jeune à ce moment là il a une vingtaine d'années il lit finalement ces deux visions entre cet homme finalement d'une certaine appétence à l'élégance et au vêtement il a beaucoup d'intérêt pour le vêtement il rapporte souvent à ses soeurs et à sa mère des fichus des jupes des tissus et aussi cette appartenance à Ornan ce qui fait que finalement cette dimension du peuple chez lui est moins comme ça a pu être dit un intérêt réel pour le peuple dans une dimension politique socialiste même si on le sait à ce moment là il est très proche de Proudhon il s'intéresse à ces théories là que quelque chose aussi qui renvoie comme souvent Chikourmi semble-t-il à une intériorité finalement de sa propre analyse si on peut dire comme ça et d'une analyse picturale je ne reviendrai pas sur les casseurs de pierre parce qu'on le montre tous c'est assez amusant on a préparé et quand j'ai tout réuni je me suis dit allez je vais le laisser à chaque fois parce que je trouve que c'est plutôt assez amusant de voir aussi ces échanges là dans une table ronde je voulais simplement pour ces casseurs de pierre souligner quelque chose qui me semble fondamental c'est que Courbet dit à plusieurs reprises et notamment quand il écrit à Francis Vey qui est un de ses amis critiques écrivains franco-ontois comme lui qui travaille à une série franco-ontoise et cette série franco-ontoise elle a beaucoup d'intérêt pour lui même s'il n'en dit pas beaucoup de choses elle commence cette série franco-ontoise avec ses casseurs de pierre qu'on vous a déjà montré elle se prolonge avec les deux moiselles de village qui sont ses soeurs tableau conservé au Metropolitan Museum de New York qui appartenu au demi-frère de l'empereur donc ça Napoléon III ce qui dit aussi un certain nombre de choses dans l'appréciation de Courbet et qui montre ses jeunes femmes qui sont ses soeurs ses trois soeurs très élégamment vêtues ce sont des demoiselles de village elles n'appartiennent pas au peuple on voit bien qu'elles appartiennent elles ne se salissent pas les mains et ces mêmes demoiselles de village l'année d'après enfin presque un peu moins de deux ans après il les peint travaillant en cribleuse c'est le beau tableau qui est je dois dire mon tableau préféré de Courbet de 1854 qui est conservé au musée des beaux-arts de Nantes des cribleuses en gestes de travail donc on se dit voilà la représentation du peuple et il faut se dire que ce tableau à un moment donné servi dans les enquêtes qui avaient pu être faites dans le cadre notamment du musée des arts et des traditions populaires a servi pour étudier les gestes du criblage donc vous voyez jusqu'où ça allait cette récupération de la représentation du peuple par Courbet sauf que c'est censé représenter des femmes travaillant mais ces femmes de nouveau sont très élégantes si on voit le détail par exemple de la soeur aînée qui est en train de cribler elle a elle a des babouches de tout à fait tout à fait jolies et pas du tout des chaussures de travail qui s'abîmeraient à mon avis beaucoup en travaillant et quant à quant à la plus jeune soeur elle est à moitié endormie et elle très délicatement le geste est très fin avec des mains très blanches qui n'ont jamais été touchées par le travail elle soulève les grains qui ont été criblés donc il y a une dimension là tout à fait allégorique et tout à fait aussi subtile qui est aussi une dimension avant tout picturale et anode à la lumière plus qu'une représentation du travail et une sorte de série franco-ontoise qui renvoie moins me semble-t-il à la description du peuple franco-ontois qu'à une sorte finalement d'histoire intime familiale qui se finit par un tableau d'une assez grande tristesse qui a souvent été appelée comme la toilette de la mariée mais qui est sans doute la toilette de la morte qui est conservée aux Etats-Unis et qui évoque sans doute la mort de Clarisse sa soeur la plus proche de lui auquel il était très attaché et qui meurt quand elle a 14 ans donc vous voyez ce que je voulais simplement introduire c'est que cette dimension du peuple chez Courbet est assez compliquée et pour finir ce côté un peu compliqué parce que j'aime beaucoup cette dualité chez Courbet parce que c'est sans doute pour ça que je cohabite avec lui depuis 30 ans c'est qu'on n'arrive jamais à l'épuiser complètement dans les différentes explications et ça c'est plutôt assez satisfaisant c'est que il est assez difficile à lire du point de vue de la représentation populaire si en 1863 il fait tellement scandale avec le retour de la conférence que le tableau n'est même pas accepté au salon des refusés refusé par le salon des refusés qui ne veut même pas en entendre parler tellement il trouve ce tableau indigne du point de vue du sujet et grotesque du point de vue de son traitement à peu près au même moment l'année qui suit ou celle qui suit enfin vraiment à peu près à la même période il peint les très élégants livriers du comte de Choiseul un ami qui appartient à la très bonne société aristocratique et qui l'invite à Trouville et dont il est absolument très heureux ou cette même année les très jolies anglaises à la fenêtre conservée à la Nickelsberg Gliptothèque de Copenhague qui là aussi renvoie à un monde de bourgeoisie de bain de mer où Courbet aimait d'ailleurs beaucoup aller dans ces années 64, 65, 66 notamment à Trouville donc ce que je voulais simplement peut-être dire là c'est que dans cette alternance Courbet des villes Courbet des champs il y a une dimension moins d'enjeux d'intérêt pour le peuple dans une sorte de comment dirais-je d'intérêt sociologique le terme serait un barbarisme pour l'époque de Courbet pour le peuple que la conscience extrêmement grande de ce que veut dire l'appartenance à une classe sociale à une autre et ce jeu intériorisé par la peinture elle-même sur cette dimension d'un balancement entre une classe sociale et une autre et entre ce que c'est que d'être du peuple ou de faire peuple et ce qui me semble extrêmement intéressant chez Courbet alors je voudrais passer la parole à Thomas Schlesser Thomas Thomas qui est directeur de la fondation Artung et qui est professeur à l'école polytechnique et qui travaille aussi pour Courbet sur Courbet pour Courbet tu vois comment ce que je veux dire mais pour et sur Courbet pardon c'est vraiment pas du tout sur Courbet depuis de nombreuses années et qui a été avec Yves et avec Bertrand Tillier et l'organisateur du beau colloque sur la correspondance 20 ans après et qui va nous parler de la caricature merci infiniment en 1875 Courbet dans sa correspondance écrit une phrase que j'adore il écrit la vie s'écoule les crétins restent et quand il parle des crétins en fait il parle essentiellement de tous les gens qui ont pu le haïr au cours de sa vie et en réalité Courbet a été quelqu'un qui a été à de très nombreuses reprises méprisé détesté traîné dans la boue critiqué et en particulier c'est quelqu'un qui a été extrêmement vilipendé par la critique et les caricaturistes de son temps mais il y a quelque chose qui est tout à fait fascinant et qui rejoint beaucoup des éléments qui ont été édits par mes trois camarades c'est que quand on commence à regarder de près ce que les contemporains de Courbet ont dit de mal sur lui on s'aperçoit peut-être en analysant un petit peu leur inconscient et même tout simplement en examinant ce qui apparaît le contenu manifeste qui sont des révélateurs malgré eux de tout ce qui fait le génie la singularité le talent de Courbet ça je dois dire que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup en règle générale c'est que dans les messages de haine dans les messages de rejet dans ce qui est la critique négative il y a souvent une intelligence beaucoup plus fine quoique méchante de ce qu'est une oeuvre d'art je vous donne un exemple qui est contemporain de celui de Courbet si vous voulez avoir une des leçons les plus exemplaires sur ce qu'est madame Bovary vous lisez le réquisitoire du procureur Pinard contre madame Bovary les arguments qui sont utilisés sont à charge et pour essayer de faire condamner le livre mais l'intelligence des arguments est tout à fait impressionnante et dans les caricatures de Courbet en fait exactement dans les caricatures portant sur Courbet et bien on va trouver cette espèce d'intelligence qui d'une certaine façon va constituer une sorte de présage d'intuition de ce que seront les grandes exégèses du XXe et du XXIe siècle je vous donne un premier exemple très simple ici vous avez donc deux tableaux qu'on a déjà beaucoup vus qui ont été exposés au salon de 1850-51 les casseurs de pierre et un enterrement à Ornan et à côté une petite caricature de Kham caricature qui paraît dans le Charivari et vous ne pouvez pas voir le texte mais je vous le paraphrase en fait Kham imagine ce que sera le salon de peinture en 1852 je dis bien 52 donc un an plus tard et il figure un tout petit personnage espèce de prototype du bourgeois qui se retrouve comme écrasé assailli par une masse proliférante de tableaux en grand format où vous le voyez l'attribut qui est le plus visible sont à chaque fois est à chaque fois les fameux sabots les sabots dont on a déjà parlé qui sont là comme une sorte de détail qui viendrait saccager et envahir cet espace embourgeoisé et en tout cas convenable quel salon je noterai au passage sans avoir absolument aucune certitude en la matière que l'usage métaphorique du mot saboter comme étant un acte qui permet de mettre du désordre quelque part date de 1843 et qu'il n'est pas totalement interdit d'imaginer qu'il y a un jeu de mots autour du sabotage avec ces sabots géants alors vous voyez dans un même registre et encore une fois je vais vous paraphraser les légendes dans la caricature que vous avez en haut à gauche il est marqué par Cam l'aspect qu'aura la promenade de Longchamp la promenade de Longchamp c'est au 19ème siècle un endroit extrêmement élégant où il s'agit de se montrer l'aspect qu'aura la promenade de Longchamp par suite de l'influence des tableaux de monsieur Courbet et ça c'est très très intéressant parce que l'un des éléments décisifs je crois dans les exégèses du 20ème et du 21ème siècle c'est de montrer ce qu'on pourrait appeler l'efficace des tableaux de Courbet et la façon dont les tableaux de Courbet débordent de leur cadre pour avoir une influence sur le monde extérieur des tableaux qui comme on pourrait dire auraient une vertu performative et donc ça vous voyez c'est d'ores et déjà en germe dans ces caricatures de l'époque qui imaginent donc des formes de travestissement de ce qu'est l'élégante société en une société qui deviendrait tout à coup populaire et avec en effet ici cette promenade de Longchamp qui serait tout à coup envahie par des paysans vous savez il y a une chose qui m'a beaucoup frappé récemment il y a un livre qu'a fait quelqu'un qu'on peut aimer ou pas aimer mais qui n'est pas quelqu'un d'inintéressant qui s'appelle François Bégodot et qui a fait un livre qui s'appelle Histoire de ta bêtise où il essaye de raconter ce que serait en fait le trajet de la bourgeoisie et son rejet du peuple dans la société contemporaine si tant est que toutes ces catégories aient encore une pertinence mais en tout cas c'est son postulat et là dedans il dit une chose très à mon avis pas fausse il dit au fond une des caractéristiques de la bourgeoisie c'est que elle va trouver assez intuitivement une sale gueule et il en a beaucoup parlé au moment des débats sur les gilets jaunes en disant vous voyez si ça ne plaît pas aux médias dominants c'est parce qu'au fond ils ne sont pas très beaux ils ont une sale gueule et ça ça gêne ça gêne les journalistes j'en sais rien de Libé ou des Arocs et pardon il n'y a pas de journalistes de Libé ou des Arocs dans la salle et c'est très intéressant parce qu'au fond c'est ça que fait Cam il dit vous voyez dans les tableaux de Courbet tout le monde a une sale gueule et au fond son influence c'est que si vraiment c'est la société qu'on souhaite les gens ne seront plus très très beaux alors vous avez une autre caricature assez savoureuse où la récompense qui est donnée à Courbet c'est une paire de sabots on voit là toujours cette même logique et sur cette idée du travestissement qui est d'ailleurs quelque chose qui vraiment une piste qu'on pourrait vraiment creuser Dominique a commencé à travailler là-dessus sur le théâtre chez Courbet et je crois qu'il y a plein plein de choses à dire en tout cas sur le travestissement vous avez un homme du monde qui vient se faire peindre chez monsieur Courbet et forcément il est obligé de venir en homme du peuple et il y a une autre caricature que j'aime beaucoup pardonnez-moi je l'ai retrouvée dans mes dossiers mais je n'ai pas retrouvé la légende donc je vous avoue franchement que je pense que c'est Cam qui l'a fait mais je n'en ai pas de certitude absolue et où en fait on voit un des modèles qui vient chez Courbet et qui étant extrêmement courroussé et bien on voit tous les attributs que Courbet lui a forcé à mettre et en particulier vous avez une pelle qui vient s'encastrer dans la toile évidemment des sabots et vous avez même un cochon avec le postérieur boueux qui se frotte contre la toile et ça c'est génial parce que en fait dans ce que vont être les intégrations bien connues d'éléments matériels dans la peinture du XXe siècle vous en avez déjà comme une espèce de prémonition et quand on parle de Courbet ce qui est tout à fait juste comme un artiste dont la modernité tient aussi à la touche à la matière à la rugosité à cette extraordinaire faculté haptique qu'a sa peinture bien là aussi on peut le sentir à travers le biais de la caricature alors toujours dans un même registre vous voyez cette idée là devant la magnifique fileuse qu'au fond elle s'est pas débarbouillée elle est sale alors que en fait dans le tableau de Courbet chose très importante avec le peuple Courbet n'est jamais dans une posture exagérément empathique qui serait une posture de complaisance Courbet est en fait quelqu'un qui montre le peuple tel qu'en lui-même c'est à dire ni bien ni mal avec plutôt une sorte de tendresse mais un peuple qui est là en soi et quand il peint une fileuse qui est d'ailleurs de sa famille l'idée n'est pas d'en faire quelque chose exagérément sale mais la caricature celle de Cab en particulier ne peut pas s'empêcher c'est Dertal là mais ne peut pas s'empêcher de pousser cette logique dans des excès où en effet Courbet ferait la promotion de la laideur exactement la même problématique ici avec les les cribleuses donc elle a aussi oublié de se peigner elle a oublié de se laver enfin ça serait une peinture qui en somme serait une peinture toxique et vous voyez dans une des planches de caricature de Quillembois qui est donc de 1855 en fait Quillembois reprend certains des tableaux de Courbet en fait ce qu'on appelle des caricatures esthétiques alors une caricature esthétique ça veut dire qu'on reprend le tableau tel quel et puis on le détourne un petit peu on peut le distinguer de ce qu'est le portrait charge le portrait charge c'est quand vous prenez les traits de quelqu'un puis vous les déformez pour essayer de révéler un trait de son caractère ou de son appartenance sociale et puis surtout comme vous avez pu le remarquer au sujet de Courbet il y a plein de caricatures qu'on pourrait qualifier de narratives qui racontent des petites scénettes donc qui évoquent qui évoquent l'artiste et ici dans cette caricature de Quillembois et bien vous avez une scène de badinage entre deux magnifiques bourgeois et ce cadrage qui est extrêmement intéressant puisque en fait ce que montre Quillembois ce sont les sabots qui sont en train de peser ce peuple qui est en train de peser véritablement sur ces deux ces deux tourtereaux qui sont en train de de se faire la cour alors ça c'est une des caricatures les plus exceptionnelles à mon avis au sujet de Gustave Courbet elle est très très fine je vous la décrypte en une seconde c'est une caricature de Daumier où vous avez des 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 public qui devant un tableau de Courbet donc vous voyez on est en fait on est à la place on est quasiment à la place de la cimeze et donc on est face au on est face au public et la légende dit on n'a jamais rien vu d'osilex cela on n'a jamais rien on n'a jamais vu de personnes de gens osilex cela c'est ça et en fait quand on fait très attention à ce que Daumier a représenté dans le public il y a un personnage il y a un personnage mais il ne fait pas allusion à celui-ci dans la légende il faut il faut avoir l'oeil il y a un personnage qui est rat à poil rat à poil c'est à dire la caricature de Napoléon III et en réalité ce que veut dire Daumier c'est que on n'a jamais rien vu d'osilex cela à l'exception d'un seul qui est dans le public et qui est précisément Napoléon III vous voyez aussi comme ici il y a un un retournement très très savoureux avec là encore une fois des logiques de travestissement successifs si je puis dire alors là si je vous montre cette caricature c'est parce qu'elle reprend cette fête du bœuf gras ou du veau gras célèbre au 19ème siècle on défilait dans les rues derrière derrière un animal qui était décoré orné et tout ça pour rappeler qu'à 22h15 22h30 à la sortie du bistrot de Paris 33 rue de Lille lundi nous ferons une sorte de procession de ce type derrière un âne donc venez nombreux l'idée c'est quand même d'être 150 200 300 n'hésitez absolument pas et puis et puis simplement toujours dans ce registre des échanges et du travestissement je voulais vous signaler qu'il y avait cet étonnant échange fictif entre Courbet et Flaubert dans la caricature de gauche pour savoir à qui est le plus scandaleux et le plus trivial et également Sainte-Beuve qui vient se faire portraiturer chez Courbet et qui là pour le coup à nouveau parce que les caricaturistes se répètent aussi il faut savoir un truc c'est qu'en fait quand vous regardez 10 ans 15 ans 20 ans de caricature vous apercevez que c'est les mêmes blagues à chaque fois Sainte-Beuve est caricaturé ici en paysan et puis enfin je terminerai sur celle-ci où vous voyez cette réaction du public qui est physiquement atteint par la peinture de Courbet avec cette répulsion extrêmement vive devant les gens du peuple je crois que la caricature a cette aussi cet atout de nous faire prendre conscience que Courbet est lui-même un artiste de l'éclat de rire permanent il est en permanence soucieux de tableaux qui sont des tableaux comme il dit à Devinette d'une forme de ludisme c'est à dire d'arriver au fond par l'art à quelque chose d'un peu canaille d'ailleurs il a cette phrase Courbet il dit il faut encanailler l'art et ça c'est extrêmement intéressant de voir ce dialogue néanmoins j'aimerais terminer en faisant exactement écho à ce que disait Dominique il y a quelques minutes à savoir qu'avec Courbet ce qui est inépuisable c'est le fait qu'on peut c'est une forme de réversibilité permanente et qu'il y a chez lui une relation qui a été très proche avec Baudelaire finalement les liens se sont un peu distendus et qu'il est animé comme Baudelaire par à la fois un spleen et un idéal par des phases de manie c'est tout à fait clair d'euphorie d'exaltation mais également par des grandes phases de mélancolie et que comme Baudelaire Courbet a été quelqu'un de particulièrement hanté par la mort lundi c'est donc ses 200 ans on fêtera sa naissance quand on a pensé à la fête qu'on voulait faire avec Yves Sarfati on s'est dit tous les deux un anniversaire ne peut pas être un enterrement mais il faut être honnête l'aspect lugubre de Courbet il est très très présent notamment dans ses scènes de chasse et puis évidemment dans ce tableau matriciel qui est un enterrement ornant et au fond d'un enterrement ornant et de Courbet en général on pourrait tout à fait dire ce que disait Baudelaire de la mort ô mort vieux capitaine il est temps levons l'encre ce pays nous ennuie ô mort à pas rayon si le ciel et la mer sont noirs comme eau de l'encre nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons verse nous ton poison pour qu'il nous réconforte nous voulons tant ce feu nous brûle le cerveau plonger au fond du gouffre en fer ou ciel qu'importe au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau merci merci beaucoup merci beaucoup Thomas pour ces pour ces vraiment très d'abord ces vers de Baudelaire que tu viens de de citer et magnifiquement et puis aussi pour cette appréciation par la caricature qui bien sûr par essence même est répétitive et exagérée mais qui en même temps soulève aussi des points très précis et avec une vraie justesse c'est vrai que que ce soit tes propres travaux ou ceux de Bertrand Tillier ont montré que la caricature aussi était aussi d'une certaine manière historienne de l'art et ça avait très bien dévoilé les ressorts de la peinture alors je je sais pas s'il y a la possibilité que quelqu'un passe un micro s'il y a des questions je me tourne vers l'organisation du festival mais peut-être que s'il y en a on serait très content d'y répondre on s'était gardé du temps pour cela dans la mesure où ce festival c'est le vôtre surtout monsieur bonjour juste une remarque bravo pour vos interventions déjà je t'ai frappé de la différence de traitement justement entre le le peuple qui n'en est pas un justement comme vous l'avez montré à Ornan et par exemple ce qu'on trouve chez Millet est-ce que vous pouvez en parler un petit peu ou est-ce que ça déborde le sujet parce que chez Millet Jean-François Millet chez Millet où les paysans ont l'air d'être des vrais paysans peut-être que ce n'est pas des spécialistes voilà ça ferait un très beau sujet Millet-Courbet alors ça vraiment c'est un sujet qui sans doute un jour ou l'autre je me tourne vers ma collègue Isole Poudermarère serait à traiter chez Millet là il y a des proximités les deux hommes sont des hommes au même âge sont des contemporains les deux hommes aussi appartiennent à deux pays si on peut dire comme ça que j'aime d'ailleurs bien beaucoup tous les deux qui sont des pays rudes des pays avec une forte appartenance locale que ce soit que ce soit la Hague chez Millet ou que ce soit la Franche-Comté d'Ornans chez Courbet chez Millet la représentation du peuple s'accompagne toujours alors je ne suis pas spécialiste de Millet mais toujours d'une grande composante aussi qui est une composante sacrée et religieuse c'est-à-dire qu'il n'existe pas chez Courbet de la même façon donc ça il y a un travail à faire assez différent dans cette exploration-là il y a aussi chez Millet quelque chose à la fois et je vais passer la parole à Isolde aussi par rapport à ces éléments-là mais d'extrêmement non pas à distance mais il n'y a pas cette intériorité sensible et hypersensible où Courbet se place dans son oeuvre à chaque fois Millet est quelqu'un qui n'agit pas en observateur ses paysans il les connaît mais qui malgré tout est plus distancié par rapport à cette représentation et renvoie sur les scènes religieuses chez Courbet comme on l'a montré tous les quatre la représentation est toujours toujours d'une certaine manière marquée par une forme de représentation de soi et par parfois un certain égotisme d'une certaine manière aussi oui j'ajouterais qu'une grande différence peut-être c'est celle du format on est toujours dans des petits formats chez Millet alors que Courbet affectionne le grand format il y a aussi cette dimension atemporelle dans les tableaux de Millet justement cette notion du vêtement ou de la temporalité on a l'impression d'avoir un monde qui se répète à l'infini je pense à un tableau comme L'Angélus qui joue beaucoup sur la mémoire et la reproduction de ce qui et justement on n'est pas du tout dans cette même dimension chez Courbet et puis ce côté silencieux peut-être des tableaux de Millet alors que Courbet a été souvent décrit comme un peintre du bruit du scandale notamment donc voilà et donc en effet ce serait un sujet passionnant à aborder et si je peux me permettre d'ajouter un tout petit mot ce qui est intéressant dans cette comparaison c'est aussi le fait qu'il y a eu une reconsidération de Courbet à l'aune de ses lectures de son savoir notamment fait par Ségolène Lemaine et donc pour remontrer à quel point il y avait finalement une dimension plus savante qu'on imaginait chez Courbet et de même récemment il y a eu un très très grand livre très important de Chantal Georges sur Millet qui a montré comment il y a en fait un Millet qui est faussement paysan et beaucoup plus intellectuel et littéraire qu'il n'y semble de prime abord oui bonsoir alors on a vu que je dirais que Courbet brouillait les pistes j'ai l'impression pas mal déjà et que c'est brouillé pour lui-même déjà oui sans doute et je pense qu'il y a quelque chose aussi qui apparaît c'est peut-être parisianisme contre le méchant provincial avec peut-être la limite de Dijon ça pourrait peut-être aussi l'évoquer mais il y a aussi une chose qui m'a frappé dans votre discours vous avez dit à un moment qu'il sollicitait ses parents certes fortunés pour lui envoyer de beaux habits qui pouvaient lui permettre de réussir enfin de paraître en société on va dire or par ailleurs il a été dit qu'il vivait avec des habits tout déchirés voilà là encore on se demande il y a quelque chose alors que chez lui dans son autoportrait il se montre avec très raffiné ses soeurs etc de la famille donc là on a l'impression d'une double personnalité et peut-être là aussi c'est une des clés alors je sais pas je réalisais à vous entendre et à entendre Dominique que oui il y a chez Courbet des mouvements de bascule mais chez des personnes des sujets qui sont sujets à des mouvements d'humeur comme ça un peu cycliques on parle nous de bipartition de la vie psychique c'est à dire que au fond ces personnes ils ont trois vies ils ont la vie quand ils sont normotimiques quand ils vont bien ils ont une vie de mélancolique avec abandonné Courbet il a pu rester deux mois allongé alité sans bouger à boire et à se laisser aller de manière très incurique vous voyez donc on imagine un Courbet comme le sont les patients quand ils sont mélancoliques à plus se laver et donc dans cette crasse qui est dénoncée il y a quelque chose aussi de son incurie de mélancolique et puis par ailleurs il y a le tapage et le bruit du maniaque qui dans ces cas là effectivement n'hésite pas à dépenser beaucoup d'argent pour se vêtir pour paraître pour danser pour se travestir il y a une lettre très célèbre où il se déguise même à un bal masqué en femme et il danse avec tous les hommes de la société et dans la lettre suivante donc il fait rire tout le monde et il passe la nuit à danser et dans la lettre suivante où il a viré vraiment de bord timique il dit je suis comme le lézard la torpeur mais familière et il raconte qu'il ne quitte pas son lit depuis le début de la semaine donc vous voyez cette bipartition de la vie psychique et Dominique a bien montré qu'au fond oui c'est vrai ça bascule aussi de Paris à Ornan avec deux facettes où personne même lui-même ne s'y retrouve oui alors moi aussi pendant que vous parliez j'ai réalisé quelque chose peut-être que je me trompe mais hormis le premier autoportrait au chien noir qui a marqué son entrée au salon à Paris finalement Courbet qui est très friand de l'exercice de l'autoportrait ne se représente pas en Franche-Comté c'est l'atelier c'est l'atelier de Paris même s'il le peint en Franche-Comté il représente volontiers sa famille mais lui-même non et avec ce curieux enterrement dont Chanfleury détaille un à un tous les personnages parmi lesquels des membres de la famille de Courbet on ne sait toujours pas qui est enterré mais ce qui est intéressant c'est que dans les lettres de Courbet il en parle comme de mon enterrement donc quelque part voilà cette dichotomie entre la Franche-Comté Paris le monde paysan le monde parisien elle est intéressante à analyser dans le cadre de sa propre représentation ses autoportraits dans la peinture et ce mouvement de basculer tel que moi je vois aussi cet enterrement comme une résurrection c'est à dire que par rapport à la mélancolie du dessin où le faux soyeur est complètement courbé devant son trou vous avez vu dans le tableau le faux soyeur s'est redressé et a acquis une force qu'il n'avait pas dans le projet donc c'est une résurrection en même temps c'est une résurrection du grand-père donc mais ce que vient de dire Isol je trouve ça tout à fait intéressant et je renvoie au fait que dans l'atelier il est face à un paysage qui est un paysage dornant mais qui est un paysage qu'il n'a jamais peint sauf pour l'atelier donc c'est aussi très intéressant cette manière qu'il a il est complètement absorbé par ça parce que quand il écrit à Chonfleury il dit je peindrai la société qui vient se faire peindre chez moi mais en fait il ne les regarde pas ils sont autour de lui il n'est aspiré que par sa toile lui-même donc il y a là aussi quelque chose d'assez complexe à lire je crois qu'il y avait une autre question mais comment oui bonjour je voulais justement savoir si la restauration récente de l'atelier au musée d'Orsay avait apporté des enseignements particuliers qui intéresseraient l'auditoire oui oui c'est vrai que lors de ce colloque je suis intervenue sur la question particulière de l'atelier donc cette restauration a été tout à fait passionnante et riche en enseignements elle a été suivie par un comité scientifique éminent Dominique en faisait partie donc oui on a découvert justement cette question de l'allégorie réelle qui est si compliquée à définir et c'est la manière dont il décrit son tableau qui a été refusé donc en 1955 et justement si l'on met à l'épreuve ce que Courbet écrit lui-même de son tableau avec ce qu'il a représenté on s'aperçoit qu'il y a un écart plus ou moins important et alors parmi les grandes découvertes c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en préambule c'est ce goût qu'il a pour peindre les vêtements dans des détails extrêmement raffinés mais aussi par exemple nous avons pu restituer grâce à l'allègement des vernis qui a été effectué le paysage dont Dominique vient de parler que Courbet est en train de peindre a retrouvé toute sa force sa puissance et l'effet décrit par Delacroix d'un véritable paysage au milieu du tableau et nous avons aussi retrouvé en haut à gauche ce fond si mystérieux qu'on n'arrive toujours pas à interpréter de manière très précise et je pense que c'était le but de Courbet aussi mais il écrit dans sa lettre qu'au fond de son tableau seront pendus deux de ses tableaux les baigneuses et les paysans de Flagey et en effet on a redécouvert alors c'est peut-être pas très visible mais les paysans de Flagey qui figurent au fond à gauche de la grande composition et qui sont à présent masqués par un pilastre Jeanne Duval devait être présente originellement comment est-ce que vous avez traité cette présence fantomatique à côté de Baudelaire alors en effet il y a ce personnage de maigresse comme le dit Courbet dans sa correspondance qui se regarde dans un miroir peut-être Jeanne Duval en effet elle apparaît par un effet de transparence accrue vous voyez tout à gauche Baudelaire dont le visage se détache sur le fameux miroir dans lequel se regarderait cette femme et dans la partie de la muraille entre ce miroir et le couple de bourgeois on distingue ce fantôme cette présence fantomatique qui en fait apparaît toujours de manière fantomatique c'est à dire que l'allègement auquel on a procédé a laissé une partie du vernis bien sûr et donc elle est toujours à l'état de fantôme comme beaucoup de femmes dans l'oeuvre de Courbet plus ou moins recouverte par la peinture mais ceci est un autre sujet Vous faites allotion à l'homme blessé notamment ou madame Proudhon on remonte la caricature avec le cochon et la pelle pardon voilà le cochon en fait comme le personnage comme la pelle il sort du tableau alors en fait en fait Alberto il y a deux il y a deux cochons il y en a un qui saute dans le tableau et qu'il traverse et il y en a un autre qui se frotte le postérieur contre la toile il se frotte mais en même temps l'autre partie elle est peut-être de l'autre côté de la toile oui oui on est d'accord et le personnage avec la palette ah c'est Courbet lui-même oui mais il est à la fois sous la toile et il a un pied à l'espace dans l'espace réel c'est drôle que tu dises ça parce que très longtemps une des interprétations de Michael Fried ça a été de dire avant que maintenant je pense que l'interprétation ne tient plus depuis qu'il y a la restauration de l'atelier mais que précisément dans l'atelier Courbet aurait une jambe qui plongerait dans le paysage qu'il est en train de peindre même chose pour l'appel on la voit représentée dans la toile mais on la voit aussi un bout sortir de la toile absolument merci il y a d'autres remarques ou d'autres questions non ? je crois qu'on arrivait à peu près au temps qui était imparti comme il faut laisser la place aux autres mais je voulais vraiment d'abord remercier très vivement Isole Podermareur et Thomas Schlesser de m'avoir accompagné dans cette aventure on souhaitait beaucoup célébrer Courbet cette année au Festival d'Histoire de l'Art je voulais remercier tous les organisateurs du festival et notamment ceux qui y président que ce soit Eric Dechasset pour les NHA et Jean-François Hébert pour le Château de Fontainebleau merci infiniment à toutes et tous d'avoir été si nombreux et j'espère que vous pourrez vous joindre aux banquets organisés par Thomas et Yves au Bistrot de Paris rue de Lille à Paris lundi prochain voilà très belle journée merci applaudissements applaudissements merci applaudissements Merci.